La Commission électorale nationale autonome, Sénat, a publié les résultats des élections communales du 17 mai 2020. Notre parti, le bloc républicain, a été crédité de 16 sièges sur 33. Je voudrais, au nom de la supervision générale et du secrétariat général national, vous exprimer les remerciements du parti bloc républicain. Notre parti, votre parti. Je remercie aussi les électeurs des partis concurrents, car le bloc républicain est convaincu que, quels que soient les choix qu'ils aient pu faire dimanche dernier, ils restent attachés au développement de Porto-Nouveau et veilleront à ce que leurs mandataires au Conseil municipal ne s'éloignent pas de l'objectif développement. Je voudrais, au nom des électeurs du bloc républicain, adresser mes vives félicitations à l'Union progressiste, parti concurrent classé premier, suivant les résultats qui viennent de tomber. D'ailleurs, j'ai personnellement téléphoner au coordonnateur départemental ou aimé de l'Union progressiste, le président Vlavonou, pour lui adresser mes vives félicitations. Nos félicitations également aux autres partis concurrents, le PRD, l'UDBN et FCBE, pour leurs performances respectives. En démocratie, le plus important après la tenue d'un scrutin, ce sont les leçons que chaque parti politique qui y participe en tire. Nous en avons tiré des leçons. Dans une concurrence politique saine, nous allons confronter nos idées et nos points de vue au Conseil municipal pour le triomphe de la démocratie, avec priorité absolue, je dis bien priorité absolue, au développement de Porto-Nouveau. Merci. Merci.